Nous avions attendu, au cours de cette production, le CSE a fait droit à l'entreprise du renvoi pour le 6 septembre. Et dans la journée du 4, le Radio-Oméga a reçu une lettre du CSE apportant quelques éléments. Ces éléments tenaient en deux plans. Premièrement, il est reproché à Radio-Oméga d'avoir laissé un citoyen nigérien, au cours de l'interview, pour faire des injures à l'encontre des nouvelles autorités nigériennes, qui ont le soutien en tant que les autorités de l'Oméga. Ça, c'est le premier. Et le deuxième rêve d'avoir manqué à son obligation sociale, à l'éthique et à la géontologie, pour ce qu'ils font en tant que jour. Donc voici les deux principaux idées qui ont été donc rejetées à Radio-Oméga. Alors, l'éducation s'est tenue. Nous avions, au cours de cette éducation, expliqué qu'il y avait un certain nombre de problèmes que cela posait. Le premier problème, nous avions rappelé que si nous avions tenu à être présents au niveau du CSE, c'était vraiment par respect. Sinon, Radio-Oméga était déjà sous le soutien de santé. Étant sous le soutien de sanction, il y a des principes généraux de droit qui veulent qu'on ne puisse pas être à nouveau sanctionné pour les mêmes faits. Voilà. Donc, tel peut être l'objet de cette procédure appelée positionnelle. La deuxième observation qui a été faite consistait à dire que, à l'attaque, donc, de l'éducation de Radio-Oméga, aucun fait n'avait été articulé. Ce qu'on considère comme propos insurgents du secteur. Quels sont les propos qui peuvent être considérés comme construits et de quoi, finalement, se met le gouvernement au-delà ? Parce que nous pourrions savoir qu'une personne qui pense être insurgiée, c'est cette même personne qui a validé pour tout le monde. Le deuxième point, quels sont les actes qui ont été poussés par Oméga, qu'on pourrait considérer comme violents ? Nous avions rappelé que, dans le cadre de cette affaire, Oméga avait, dans un premier temps, interviewé un soutien des autorités et des autorités et des chistes obligènes, qu'on prenne pour début de l'année 3 et que c'est à la suite de cette interview, dans le souci d'assurer l'équilibre de l'information, que la deuxième personne a été entendue et qu'elle vous est utilisée de 1000, 1000, 1000 fois. Donc, à ce niveau, quels reproches ces rures de temps et les rues contre Oméga ? On n'en voit pas. Donc, voici succinctement rappelé la procédure qui a été suivie à la date d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a une procédure devant le tribunal administratif qui en court, et deuxièmement, une procédure devant le Conseil supérieur de la communication. Nous avons tous également appris, au cours de la nuit, que le gouvernement avait décidé de lever la sanction portant suspension du programme et que l'on part de cette décision. Mais pour nous, la décision de tous, qui est intervenue dans des conditions de l'égalité, d'illégalité plutôt évidente, sonne comme la nuit à mort du Conseil supérieur de la communication. Je voulais dire que cette décision est une autorité administrative indépendante dont l'Europe est essentielle.